Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ImproCiné Critique, je vais vous parler d'un film français réalisé par Claude Sauté, un réalisateur dont je découvre de plus en plus la carrière, j'ai fait pas mal de ses métrages en vidéo ces derniers mois, ces dernières années, et ici j'en arrive à son dixième, sorti en 1980, un mauvais fils, avec au casting dans le rôle principal, Patrick Devers, un grand acteur, avec une carrière flamboyante mais éphémère, puisque la fleur de peau, il en y fait un séjour deux ans après, je crois, si je ne me trompe pas, et disons qu'ici, il a, on va dire, un protagoniste à interpréter en rapport probablement avec pas mal de ses démons. À ses côtés, nous avons Yves Robert, qui interprète son père, Brigitte Fossé, on va dire, celle dont il va tomber amoureux, qu'il avait déjà côtoyé, il me semble, dans les Valseuses, si je ne dis pas de bêtises, Jacques Dufilo est présent dans un rôle assez intense, bien qu'avec peu de temps d'écran, il a obtenu une deuxième fois le César du meilleur second rôle grâce à cette prestation. On reconnaîtra également Claire Morier, qui, personnellement, est un souvenir de son personnage dans le fabuleux Destin d'Amélie Poulins, c'est peut-être là que je l'ai vu pour la première fois consciemment. Nous avons également Raouf Bagnagane ou encore Franck-Olivier Bonnet pour les principaux. Alors, c'est un film qui est parfait à voir ou revoir dans cette période automne-hiver, assez âpre, pesant, avec une bande-son très peu présente, mais quand elle est là, c'est marquant, évidemment, c'est Philippe Sardes. D'ailleurs, son frangin Alain Sardes a coproduit le film, et je crois que c'est la première collaboration entre lui et Sauté. Bon. Eh bien, c'est le roson du fils, pas prodigue du tout, là, hein, Bruno, joué par Patrick Devers, qui revient des Etats-Unis, après avoir purgé une peine de prison, 5 ans, parce que trafic de drogue, enfin, bon, bref, catastrophe. Mais il revient seul, on le voit arriver à l'aéroport, bon, le commissaire de police, qui est joué par Pierre Maguelon, que je reconnais aussi, lui dit que maintenant c'est bon, hein, mais vous êtes quand même dans les fichiers centrales, mais pas de casier. Allez, vous allez refaire votre vie, prends un café, et qu'est-ce qu'il va faire ? Pas voir sa mère, non, celle-ci est morte pendant qu'il était incarcéré. Vous voyez ? Et il retrouve les traces de son père, qui a déménagé, bon, il l'a pas prévenu, celui-ci, mais il va le voir. Et il les retrouve, hein, en l'air chaleureux, d'ailleurs, il y a une scène qui m'a beaucoup touché, le moment où ils se prennent dans les bras, sans musique, sans rien, parfait dans le timing, dans le tempo, et dans la performance sobre des deux acteurs. Vous voyez, il fait parfois pas grand-chose pour que ça touche et que ça marque. Bon, et après, ben, ça va être compliqué, parce que les deux vont avoir du mal à vraiment se retrouver, pour plein de raisons, parce que, ben, la mère, l'épouse du père, n'est plus là. Quelle est la culpabilité derrière sa mort ? Alors, c'est pas un suicide, mais disons qu'avec une dépression qui a duré, ben, ça s'est mal terminé. Évidemment, le père rejette la faute sur son fils, mais on découvrira que c'est un poil plus complexe que cela. Bref, dispute, et Bruno va essayer de refaire sa vie, bon an, mal an, avec des petits boulots. Il repart d'en bas, clairement, à travailler avec des immigrés. C'est très intéressant, là. Claude Sauté, il montre la France d'en bas, avec un personnage qui est obligé d'y revenir. Alors, ensuite, il va tenter autre chose, hein. Au fil des mois, travailler dans une librairie. Oui, il va rencontrer Catherine, qui travaille là, et qui peut-être a, on va dire, des parallèles de souffrance avec le personnage de Bruno. Mais il y a aussi ce patron de librairie, qui est vraiment original et touchant, marquant, homosexuel. D'ailleurs, anecdote, son compagnon est joué par un acteur italien, qui s'appelle David Patremoli, que j'ai reconnu, parce que c'était un des Italiens dans les bronzés Fonduski. Voilà. Celui qui faisait cuire de l'eau, là, comme disait le personnage de Michel Blanc. Pensez à Michel Blanc. Bref, vraiment, détail qui tue. Mais oui, oui, un personnage vraiment fort, venu du Jacques Dufilo, parce qu'à un moment, il va faire le contrepoids du changement, ou pas. Si on pouvait tout changer, que tout aille mieux. Parce que finalement, on n'a que des gens qui ne vont pas bien, pratiquement, dans le film. Il y a tout un discours là-dessus qui est passionnant. Sachant qu'avec ce métrage sauté commence une sorte de nouveau cycle, avec, voilà, des personnages qui sont à peu près les mêmes, mais différents, parce que le temps passe que ses précédents métrages, peut-être un peu plus apre aussi, je ne sais pas. Là, ce qu'on voit. Mais c'est passionnant, parce qu'il fait un discours sur l'évolution, ici, de la société française. Et donc, Bruno, on va essayer de voir s'il va s'en sortir, s'il ne va pas replonger. Aïe, 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 évidemment que c'est compliqué. Mais ce n'est pas non plus si évident que cela. Le film joue une sorte de partition très sombre, mais grise, surtout. C'est-à-dire qu'on est un peu dans une sorte de purgatoire, de réinsertion, possible ou non, que ce soit sociale, familiale ou amoureuse. Et on s'attache au personnage de Bruno, qui a fait des grosses bêtises, qui ne dit pas, qui a eu des grosses conséquences, et qui en a encore, après coup, voilà. Mais qui doit essayer de se reconstruire, et côtoyer les gens qui, peut-être, essayent aussi de se reconstruire, ou qui ont réussi à se reconstruire, mais pas jusqu'au bout. Et ça donne un film assez dur, mais nécessaire à voir. Déjà, pour plein de petits détails. Vous savez, c'est pas le truc qui va briller par une mise en scène absolue, visuellement directe. Mais alors, dans le choix du placement des personnages, ensemble ou pas, sur le même cadre, plutôt dans des enfermements, etc., tout est réfléchi et pensé, on le sent. Et puis, le choix d'absence de musique, la plupart du temps, là, ça fait vraiment son impact. Il y a vraiment quelque chose qui est voulu. Ça se palpe vraiment à chaque moment. Et ça permet aux acteurs et actrices de briller. Parce que tous sont très forts. Patrick Devers, bon, en plus, lui, dans sa vie personnelle, il a eu des problèmes de drogue, peut-être en même temps, il venait de sortir, là, d'une... Enfin, non, mais... Avant la sortie du film, il y a eu une altercation où il a frappé un journaliste, qui était un de ses amis, en plus. Donc, le film est sorti dans un contexte particulier. Bon, pendant le tournage, il n'y avait pas ces problèmes-là, mais ça a donné une aura, entre guillemets, négative, encore plus à Patrick Devers, ce qui précipitera beaucoup de choses, hein, par la suite, aussi indirectement, de fil en aiguille. Et, on voit à Patrick Devers sans moustache. Il y a une anecdote là-dessus, sur le fait que, bah, Claude Sauté le voulait sans moustache, mais il ne lui avait pas dit directement. Patrick Devers est venu, lors d'un entretien, sans moustache, et Sauté était étonné et tout, mais Devers a fait ça, soi-disant parce qu'il en était capable, mais, en vrai, il avait entendu parler du fait que Sauté allait probablement lui demander, il l'a fait. Donc, voilà l'implication. Dire que Sauté voulait Depardieu, bah non, 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 non. Alors, on a gagné au change, parce que Devers, c'était vraiment ce qu'il fallait comme personnification de ce personnage. En plus, il en fait, là, c'est vraiment, peut-être le film où il en fait le moins. On va dire, il n'y a pas de crise, enfin, il y a des moments de confrontation avec le père, c'est dur, mais il y a une justesse de ton absolu dans le sens où c'est toujours un fil de rasoir, quoi. Et on voit vraiment cette tension grise, je la qualifie ainsi, d'une sorte de présent mort, où on ne sait pas où on va et on subit le poids du passé. Donc, il y a toutes ces choses-là, avec le côté social, le côté familial, c'est vraiment parfaitement aussi, donc, dans tout ce qui est jeu, interprété par Brigitte Fossé, parce que son personnage est très dur, aussi. Elle se refuse presque au bonheur, mais à un moment, il va y avoir cette scène d'amour avec le personnage de Patrick Devers, où on va y croire, mais c'est quand même encore dans la pénombre. Vous voyez, on voit toujours que l'obscurité ne s'en va jamais. Il n'y a rien de solaire dans le film, loin de là, loin de là. Bon, Yves-Robert aussi, terrible aussi, ce destin-là, qui a des choses à se reprocher, il reproche au fils, mais lui-même, avec le personnage de Claire Morier, et Jacques Dufilo, j'en ai parlé. Il y a ce discours-là sur le changement, et c'est là-dessus, c'est sur des détails de dialogue, aussi, qui vont faire écho, souvent, à ce que dit le père, au début, alors que les retrouvailles sont encore correctes, il dit à son fils que, bah oui, depuis que tu es revenu, moi, je vieillis. Le discours de vieillesse d'un personnage, le père qui doit avoir la soixantaine, c'est ça, et il dit, tout a l'air de changer, mais rien ne bouge. Voilà. Ce que dit là, résume aussi le cinéma de sauter, où ça change, là, il va démarrer une sorte de nouveau cycle, mais rien ne bouge. Et fonctionne là-dessus, sur ce huis clos, psychologique, plus que physique en soi, où, justement, on sent que, c'est vraiment cadenassé. Il est sorti de prison, Bruno, mais il rentre dans une autre forme de prison, par rapport à ce qu'il a laissé derrière lui quand il les retrouve. ou des gens qu'il rencontre qui sont, eux aussi, dans leur bulle mentale, dans leur prison mentale. Et voilà, le père qui n'a pas envie de devenir ce petit vieux qu'il regarde. Il y a peut-être un discours de sauter aussi, derrière. C'est intéressant aussi, il réfléchit à sa propre expérience qui continue, à travers le cinéma, à travers sa vie. Et il y a, voilà, à un moment, ce personnage aussi, donc, de Jacques Dufillaud, qui va avoir ce monologue sur, oui, moi aussi, je pourrais révéler des choses, ou, en tant qu'homosexuel, je serais accepté. Enfin, c'est en filigrane, c'est pas dit comme ça. Mais vous voyez aussi pourquoi il y a eu ce choix dans l'écriture d'un personnage homosexuel, qui vit sa vie, en apparence très bien, mais, derrière, il est aussi dans sa bulle, bulle de sa librairie, à écouter de l'opéra, avec son compagnon, à s'occuper de ses livres, il connaît tous les emplacements. On voit bien que chacun est un peu confiné à sa façon. Et il faut quand même préciser quelque chose, ce film est issu d'une histoire de Daniel Biazini, qui est journaliste, qui n'a pas écrit beaucoup de choses pour le cinéma, en soi, et qui était, à l'époque, le compagnon de Romy Schneider. Ça ne va pas dire grand-chose sur le ton du film, peut-être, mais, ce qui est sûr, c'est que, là, il y a eu quelque chose de fort, aussi, dans la prise en main du scénario, et Claude Sauté, il en fait un film qui colle avec l'histoire. Donc, c'est très bien. Par moments, peut-être, que ça retombe un peu sur le dernier acte, où tu sens qu'on veut nous mener quelque part, vers une résolution, qu'il n'en est pas une, parce qu'il n'y a pas de résolution à avoir. Et, d'ailleurs, ça se confirme, sans en dire plus, sans rien révéler de quoi que ce soit, on n'a pas de happy end ou de tragédie ultime. C'est... Enfin... Ça penche plus vers l'un, quand même, mais, quand tu arrives au bout, et arrivé au générique, avec cette musique trompette, voilà, tu te dis, bah... On est peut-être plus avec la balance d'un côté, mais, au final, tu as... Tu ressens le contrepoint, également. Enfin, j'en dis pas plus, mais ce gris-là se fait, finalement, quand même, une fois qu'on voit les noms défiler, sur le final, enfin, sur le générique. Donc, oui, c'est un film à voir. C'est pas évident d'en parler, parce que... Ah, je l'ai vu un peu fatigué, un peu plombé par plein de choses aussi, personnellement, au bon moment, alors que, au moment où je tourne cette vidéo, je sais pas quand... Quand elle sera publiée, peut-être qu'on aura eu enfin un peu de soleil, parce que c'est vrai que là, on a eu un mois de novembre, en tout cas, au moment où je tourne, le mois de novembre, on est très pourri. Ça fait quelques semaines où c'est compliqué. Et bah, c'est le film à voir, dans des conditions comme ça. Mais parfaitement. Voilà. J'en bafouille un petit peu, parce que, bah, ça m'a touché, mine de rien. Donc, à vous la parole. Dites-moi ce que vous pensez d'un mauvais fils de Patrick Devers... Avec Patrick Devers, de Claude Sauté. Et donc, voilà, vous pouvez faire quelques petites digressions sur Devers et Sauté, bien sûr, et autres en rapport au film. Mais votre avis sur celui-ci est fort indiqué pour qu'on puisse échanger ci-dessous. N'hésitez pas, donc. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !